Un point mobile se déplace en mouvement rectiligne. Sa vitesse est inversement proportionnelle au carré de la distance s qu'il a parcourue. Quelle est l'équation qui décrit cette relation ? Je ne vais même pas regarder les équations qu'on nous propose. Je vais juste essayer de comprendre cette relation-là. Ce qu'on nous dit, c'est que la vitesse de ce point mobile est inversement proportionnelle inversement proportionnelle au carré de la distance s qu'il a parcourue. S, c'est la distance parcourue. Cette distance-là, c'est une distance en fonction du temps. Je peux dire que s, c'est s de t, la distance parcourue, dépend du temps de parcours. Ensuite, on nous parle de la vitesse du point mobile. La vitesse, c'est le taux de variation de la distance parcourue entre deux instants. Et en fait, plus précisément, la vitesse, c'est la dérivée de la distance par rapport au temps. Donc s' de t. Maintenant, on nous dit que cette vitesse-là, elle est inversement proportionnelle au carré de la distance s qu'il a parcourue. Alors, inversement proportionnelle, ça veut dire que cette vitesse-là, eh bien, c'est k, un certain nombre réel k, qui est une constante, divisé par le carré de la distance s qu'il a parcourue. Donc par s au carré. Voilà. Donc ça, c'est la relation qui existe entre la vitesse et la distance parcourue, la vitesse du point mobile et la distance qu'il a parcourue. Alors maintenant, on peut regarder dans les propositions qui nous sont faites ici. Et en fait, on voit qu'on a exactement celle-ci, s' de t égale k sur s au carré. Donc c'est cette réponse-là qu'il fallait choisir. Le taux de variation de la distance par rapport au temps est inversement proportionnel au carré de la distance parcourue. Alors, on va quand même regarder et interpréter les autres propositions qui sont faites. Pour la première, ici, s de t, la position, donc la distance parcourue, est égale à k sur t au carré. Donc en fait, là, on nous dit que la distance parcourue est inversement proportionnelle au carré du temps de parcours. T, ici, c'est le temps. Donc effectivement, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on nous dit. Pour la deuxième, on nous dit que la distance parcourue est inversement proportionnelle au carré de la distance parcourue. Alors ça, c'est pas du tout la relation qui nous est décrite. En plus, c'est un peu étrange. Enfin, celle-ci, s prime de t, donc ça, c'est la vitesse, s prime de t, et on nous dit ici que cette vitesse est égale à k sur t au carré, donc qu'elle est inversement proportionnelle au carré du temps de parcours. Donc c'est pas ça non plus, et tu vois, on avait bien trouvé la bonne réponse. Merci. 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 Merci.